Le musée des écuries du château de Nymphenburg a été ouvert en 1956 dans les étables construites en 1719 par la famille Wittelsbach. On y expose la somptueuse collection de 300 véhicules accumulés depuis le XVIIe siècle par les électeurs et rois de Bavière. Il présente l'évolution des voitures du XVIIe au XIXe siècle. Le carrosse de couronnement de l'empereur Charles VII en 1742 était orné de peintures d'inspiration mythologique et de sculptures dorées de style rococo. Tiré par huit chevaux blancs équipés de harnais, décorés de rosettes et de glands, ornés de lacets et de franges d'or et un toupet élaboré sur la tête. Le postillon à califourchon sur le cheval de sel guidait l'attelage, le cocher tenait les rênes des quatre derniers chevaux et l'ensemble était accompagné de la garde royale à pied. Impressionnant ! La berline de gala de l'électeur Karlsruhe La surface du corps de cette berline a été couverte de feuilles d'or, puis peinte de scènes romantiques avec Angelo. Ensuite elle a été laquée, à l'imitation des lacs venant de Chine, très appréciée et recherchée pour leur brillant. Le New Munich Coach Il fut construit pour le couronnement du roi Max 1er Joseph en 1813 sur le modèle du carrosse de Napoléon 1er, enduit de lacs poudrés de poussière d'or, ornés de sculptures de bronze doré et surmontés d'une couronne. Mais le couronnement fut reporté pour des raisons politiques et entre-temps Napoléon avait été exilé en 1818. On construira donc un second carrosse inspiré de Louis XVI, de style restauration, mais surtout avec une touche typiquement bavaroise. Tête de lion sur les moyeux des roues, frise d'orge et de houblon, et surtout on récupère la couronne sur le premier carrosse qui devient un véhicule de gala. Louis II de Bavière devint un roi en 1864 à 18 ans. Très cultivé dans toutes les disciplines, militaires, scientifiques, artistiques ou sportives, c'est un être fantasque, imaginatif, exalté et très sensible. Ce qui explique les surcharges de dorures, pléthores de poutis, répétitions de sirènes et tritons, les bustes de lions, les soleils, les guirlandes, autant dans ces véhicules de gala que dans les plus petits carrosses ou luges pour la promenade dans le parc du château. Peu enclin à gouverner dans des conditions politiques contraires, il se lance dans des projets de construction de châteaux, pavillons et chapelles de plus en plus délirants. Des théâtres, des parcs, des festivals et des balais. Il ruine peu à peu les caisses de l'État. En 1886, une commission d'experts rédige un rapport à la demande du gouvernement qui déclare Louis II incapable de régner et fou, incurable. Il est interné au château de Berg avec son psychiatre personnel, Bernard von Guden. On les retrouvera morts le lendemain dans le lac de Starnberg, sans que l'on puisse jamais élucider le mystère, accident, suicide ou meurtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les opulents traîneaux dorés de la cour de Munich font partie du carousel et se distinguent des traîneaux de voyage ordinaires. Les plus anciens datent du XVIe siècle et représentent le summum de l'art de l'époque baroque. La parade d'hiver était une tradition très prisée à la cour. La dame, très élégante, se tenait à l'intérieur et le gentleman, perché sur le siège, conduisait l'attelage par de longues reines. Les équipages rivalisaient de splendeur et de richesse. On organisait des tournois, le cavalier guidant les chevaux le long du parcours, tandis que la dame tentait de frapper un anneau ou un mannequin de papier mâché à l'aide d'une lance ou d'une épée. Mais c'est durant le carnaval que les festivités organisées pour les importants visiteurs étrangers atteignaient l'apothéose. La couverture de ce cheval, commandé par l'empereur Charles VII, nécessita deux ans de travail et coûta 3 917 golden. Par comparaison, le salaire annuel d'un cuisinier de l'époque était de 25 golden. Le traîneau à la nymphe, une sirène en fait, véhicule léger du roi Louis II qui posa son auguste séant sur ce siège vers 1870. Le traîneau d'hiver, habillé de chaudes fourrures, repose sur l'écor de deux dauphins. À l'avant, une sirène brodit la couronne royale. À l'arrière, deux tritons soufflent dans des conques. Les véhicules qui viendront ensuite sont tous luxueux et élégants, ce qui se faisait de mieux à chaque époque. Mais il faut bien reconnaître qu'il manque un peu de l'imagination débridée et fascinante des véhicules de Louis II. On voit dans cette série, entre autres, le landau et le coche du roi Louis II, le coupé du roi Max II, la berline de gala du prince Eugène de Beauharnais et toute une série de véhicules de prestige du XIXe siècle. Avant le coche, le chariot, un véhicule lourd, rustique, bâché, ouvert aux deux extrémités. Le coche apparaît au début du XVIe siècle en Hongrie. C'est un véhicule attelé fermé, mais pas complètement clos. Conduit par un cocher, il transporte voyageurs et marchandises. Le carrosse est issu du coche, en général assez lourd, couvert, muni de suspension et d'une direction par cheville ouvrière. Il peut être plus ou moins luxueux, car il a aussi une fonction de prestige. La berline est un véhicule suspendu, fermé, à quatre places. Apparue à la fin du XVIIe siècle, elle représente une grande évolution par rapport à l'ancien carrosse en matière de légèreté, de maniabilité et de confort. Le coupé est un véhicule fermé, carrosse ou berline, dont une partie a été raccourcie, en général en supprimant les deux places avant. Il n'a donc que trois places avec le cocher à l'extérieur. Le Landau est une voiture attelée à quatre roues et quatre places en vis-à-vis, plus de strapontin à double capote mobile. C'est une évolution de la calèche dans le sens de l'élégance et de l'aspect pratique. Le musée présente quelques belles pièces de harnachement des splendides chevaux qui traînaient ses carrosses. C'est Karl Albrecht qui fit exécuter par les plus habiles artisans des pièces décoratives artistiques encore inconnues jusqu'alors. Mais c'est Louis II qui fit préparer à sa mort son cheval favori, Kosarara, pour la postérité. Et avant, les chaises à porteurs. Pas de chevaux, pas de mécanique, pas de panne. Sous-titrage Société Radio-Canada